c'est pas que des histoires donc ça me rappelle quand le seigneur dit j'ai encore quand c'est que l'idée je suis le seul qui était encore des hommes qui sont en réserve il fait partie de ceux qui sont en réserve pour le seigneur quand je le vois chaque fois ça me soulage pas je dis donc c'est vrai de trop qu'ils sachent que le budget actuellement donc ils sachent qu'il n'y a pas de revenu qui est une ressource qui vienne et des produits milliers et autres vous voyez c'est tout ce que ça veut dire ça veut pas dire que nous n'avons rien et les informations que j'ai développé encore que j'ai pas développé j'ai juste eu volé c'est une façon que j'ai eu j'ai eu créé aux Etats-Unis donc c'est pas des histoires c'est des choses qui sont vraies nous avons ces ressources nous avons des investisseurs et je me rappelle qu'une prophétie il y a quelqu'un qui était venu ici c'est quoi c'est Jim Smith qui était venu à l'époque qui avait fait une prophétie disant que il arrivera un temps où Dieu ouvrira vraiment ouvrira les yeux à nos chercheurs et on va découvrir des choses qu'on n'a jamais pensé qu'on pourrait avoir ce serait ce temps je pense que j'ai cru que le Dieu donne la grâce d'être là en ce temps et de pouvoir faire chose parce que nous sommes systématiquement marginalisés et quand vous êtes un enfant de la lumière on essaie de vous décarter de l'essentiel donc prions que le Dieu donne la grâce d'être parmi ceux-là qui ont pris des initiatives pour exploiter nos ressources naturelles j'espère que mon ami il aura l'affaire synthèse le manioc autant de quelques cours on en parlait mais maintenant pour nous trouver des pleurs on n'en dit plus rien non mais comprenez vous savez pas comment fonctionne cette nation vous savez c'est parce que nous avons l'amour du Seigneur et l'amour de nos frères dans notre cœur que nous vous parlons de cette façon l'administration publique le pays fonctionne sur la base des intérêts que les gens peuvent avoir tout de suite l'administration si vous voyez qu'on dirait quelque chose ça veut dire quelque chose à avoir il peut l'abri des projets pompeux juste parce qu'ils savent que de là ils vont tirer des revenus ça nous permettra de construire des gens de faire des choses donc au temps des grécos on avait parlé des projets maniocs quelquefois de 1 milliard les gens construisent des documents j'en ai vu même tout récemment certains documents à la Chambre de Converse qu'on avait envoyés poussièrement une personne n'en parle ça c'est via qu'on se voit des documents des histoires les consultants ils ont construit des trucs parce que pareil après bon ça n'intéresse plus personne bon évidemment ça je parle à vous je parle à nos invités je parle à vous donc c'est pas que l'essence même de l'opportunité n'existe pas le manioc aujourd'hui quelqu'un prend du manioc je vous assure il trouvera des bouchées pouvant parce qu'il y a des chinois qui produisent de l'alcool avec du manioc et aujourd'hui en l'Union Européenne il y a des normes pour alimenter les bétails et vous ne pouvez plus utiliser les dérivés de viande pour alimenter les bétails ça parle du manioc à la chambre de commerce nous recevons des demandes quand le président Tozo est là il peut confirmer ce que j'ai dit les demandes de milliers de tonnes plusieurs milliers de tonnes et des contrats parce que quelqu'un qui a une industrie il ne va pas s'appuyer sur quelqu'un qui va lui fournir 100 tonnes aujourd'hui et demain il n'y aura rien après demain il y aura 1000 tonnes et après il y aura non il se base sur la base c'est sur la base de contrats fermes et nous sommes incapables chaque fois de répondre à ces à ces demandes parce que nous n'avons pas la capacité de fournir et de livrer ces quantités là donc c'est une opportunité je donne l'exemple de monsieur du Congo qui est venu quelqu'un qui prend son avion qui vient pour négocier il veut envoyer ça à Pointe-Noir il veut envoyer ça à Libreville il veut envoyer ça en Guinée équatoriale et ça concerne c'est une affaire de plusieurs dizaines de conteneurs chaque année donc c'est des milliers de tonnes et malheureusement il a fait le tout le tout chaque été machin il s'est promérait pendant une semaine il n'arrive pas à faire chose à trouver la solution à son problème donc nous pouvons nous constituer un réseau c'est une opportunité pour saisir pour nous pouvons nous constituer un réseau pour saisir ces opportunités bon je vais finir un numéro pour contact bon mon numéro pour contact je pense que je vais vous donner je n'ai pas prévu de carte je ne fais plus de carte parce que les gens utilisent mes cartes pour pour faire des choses et c'est pourquoi de plus en plus les gens n'utilisent plus de carte donc le contact se donne si nécessaire il faut y aller connaître mieux le réseau pour savoir concrètement ce qu'ils veulent bon ça c'est une question qui est adressée comment avoir des accords avec le gouvernement pour investir dans le stockage et du carburant bon mon frère je pense que ça ne pose pas problème au risque je crois je ne suis pas sous le contrôle de mon ami je crois au risque à un dépôt de stockage c'est vrai que c'est une affaire politique aussi donc il y a une manière pour faire chose si vous êtes sérieux et que vous êtes vraiment vous avez la preuve de ce que vous dites vous pouvez accéder à un certain nombre d'autorisations donc si on risque d'avoir en dehors de la SONACOP c'est possible moyen pour concever des produits comme l'ananas je pense que je ne suis pas spécialiste de la filée à l'ananas et je ne suis pas exportateur non plus je parle en tant que généraliste mais je crois qu'il existe des produits pour freiner la maturation la maturation du produit et c'est ce que les Ivoiriens font quand ils produisent des bananes ils passent ces bananes dans un produit et ça fait que ça peut séjourner en chambre spécialisée c'est à dire en contenant à un certain nombre de températures à un certain degré de température sans pourrir sans mûrir non plus donc c'est des trucs techniques et ça ne pose pas de problème le véritable problème c'est un problème de traçabilité un problème d'emballage et tout le reste c'est des trucs techniques si vous êtes professionnel vous devez connaître ces choses celui qui produit n'a pas besoin d'exporter il faut que des gens s'organisent pour se spécialiser dans l'exportation enfin je crois financement pose problème parler de microfinance je pense que nous ne sommes pas c'est vrai qu'on a parlé de chaînes de valeur mais nous ne sommes pas dans un cadre où nous pourrons développer des affaires avec l'extérieur en nous basant sur la microfinance non je ne pense pas la microfinance ça c'est autre chose nous sommes dans un cadre d'échange c'est beaucoup plus sérieux beaucoup sérieux si c'est entre nous pour que les frères à l'église entreprendent quelque chose juste quelque chose on peut parler des histoires de microfinance des fonds humains dans un cadre comme ça dans un milieu comme ça on ne peut pas évoquer ces thèmes là peut-être quand nous pourrons parler de financement de l'agriculture financement des paysans des producteurs et autres là on peut aborder ces questions sécurisation des terres il y a une politique il y a un code foncier il faut qu'on explore produit comme palmier à huile vous savez moi je n'ai pas parlé de ça parce que je sais qu'il y a une grande crise en la matière j'ai insisté sur ce qui représente une opportunité maintenant ce n'est pas des choses dans lesquelles j'avance les malaisiens étaient venus tout le monde l'a vu à la télé on a parlé de la renombre de la filière palmier à huile il y a une grande communication ils vont investir 1000 milliards de francs CFA et tout mais ils sont repartis j'ai été les revoir là-bas je leur ai demandé pourquoi ils ne sont plus revenus ils ont dit mais qu'entre le discours et la réalité c'est comme le jouer la nuit comme le jouer la nuit et j'ai demandé aux turcs vous êtes venus vous avez déposé la première paix pour le barrage de Kétou quelque chose à quand vous allez commencer ils ont répondu la même chose donc moi je ne suis pas politique moi je suis je suis concret je vous dis des choses concrètes et nous sommes entre nous en plus donc la santé bon ça ce n'est pas une opportunité d'affaires ouvrir une industrie pharmaceutique on peut ouvrir une industrie pharmaceutique pharmaceutique partout donc ce que nous avons ce que le Bénin a comme avantage comparé à ce que les autres ont comme avantage c'est ce qu'on a essayé de ressortir pour attirer l'attention de toutes les de toutes personnes qui seraient intéressées à commercer avec nos frères et soeurs à commercer avec les entreprises béninoises c'est ça qu'on a essayé de ressortir d'une manière sommaire et voilà ce que je peux je peux dire que le Seigneur nous accorde ta grâce pour que tout ce qu'on fait ça puisse apporter du fruit comme je l'avais dit je le précise que celui qui a de succès c'est simplement celui qui apporte des solutions aux problèmes c'est tout cherchons à régler les problèmes et nous serons riches que le Seigneur nous bénisse merci je crois qu'il y aura une dernière intervention je vous laisse un plan de rue ce n'est pas un fausse c'est très facile de le faire deuxième question comment faire pour gagner le marché public au Bénin je sais pourquoi j'aime beaucoup le marché public au Bénin moi j'ai choisi de ne pas aller au marché public il y a tellement de choses dans lesquelles on peut gagner de l'argent Bénin parce que vous avez le marché public aujourd'hui vous êtes obligé de vous comprendre je suis quelqu'un qui a le temps de parler dans ça c'est pour ça que je l'ai dit les marchés 5 millions, 10 millions coûts derrière ça dans les couloirs en tout cas les enveloppes ça m'a triste tous les enfants de Dieu je l'ai dit partout je le dirai tout partout il y a trop de choses qui peuvent venir pour gagner de l'argent vous avez entendu les opportunités aujourd'hui et ça c'est des affaires milliard c'est pour question de 5 millions, 10 millions pourquoi on ne s'organise pas pour aller faire les vraies choses pour aller au marché public d'abord c'est que le secteur a été dévoyé au bout on a des couturiens qui deviennent des entrepreneurs qui construisent des écoles des maisons c'est incroyable et il n'y a rien à faire pour mettre un peu d'or dans la marche publique tu as des bizarreries comme ça moi je suis en train de faire les chrétiens et aller faire des choses comme ça parce que ça vous empêche d'aller vers la grandeur en vous compromettant dans les petites choses vous fermez la porte pour aller à la grandeur oh il y a de grandes choses qui nous attendent tout ce dont on parle aujourd'hui c'est pas fait du marché pour des petits marchés publics aller acheter quelque chose ici, aller vendre mes petits coups des prix passés donner un bloc à quelqu'un c'est pas ça les frais affaires c'est pas ça donc je voudrais nous aider évidemment à élever notre dimension et à penser aux mêmes choses donc merci beaucoup merci beaucoup je voudrais que nous sommes en train d'aller progressivement à la fin de cette conférence il est vrai que il y a eu des activités qui étaient prévues mais qui n'ont pas pu tenir contre les contrôles que nous avons eues je voudrais respectueusement inviter les réveillants docteurs pour prendre la parole pour les mots de fin pour cette conférence merci infiniment sous vos acclamations inviter nos bien-aimés frères qui sont venus du Nigeria qui représentent le global business roundtable là-bas afin que nous puissions les connaître il y a le bien-aimé Ike Dichi Ashi Uogo et la bien-aimée Piss Onyeng Buna ils vont se tenir debout et nous allons les voir vous allez vous présenter nos frères qui viennent de Nigeria nous allons les présenter pour qu'on les connaît Gloire à Dieu vous êtes bienvenu May le Lord vous blesser abondamment vous devriez vous serez à la maison parce que nous sommes neufs et nous sommes de la même famille ok gloire à Dieu et bien nous voudrions vous remercier pour avoir répondu à notre appel pour ce programme nous sommes en train de finir comme c'est la conférence ce soir il y aura le dîner de gala pour le lancement ceux qui voudront connaître mieux à propos du global business roundtable la table round des affaires internationales ce soir des voix plus autorisées vous en parleront de fond en comble et je voudrais que tout le monde soit là à l'heure à partir des 18 heures afin que nous puissions finir aussi à l'heure soyez là ne vous faites pas représenter par d'autres personnes nous voulons que nous qui avions commencé nous puissions également finir ensemble je ne sais pas si la soeur Eugenie Kula vous avez quelque chose à dire ok 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 nous allons inviter la soeur le pasteur à oui oui à prendre la parole pour dire quelque chose good afternoon your excellences je vous crée in the wonderful name of my lord and savior jesus christ amen bonsoir ok je vous salue dans le beau et le ciel du seigneur jésus christ just before I repart on behalf of the convener Mr. Sipom Seleku the visionary of the global business roundtable and GFFC I just wanted to thank Pastor Boussone and thank Mme Eugenia and thank our Casey George our original leader and also our other delegates from all over Africa also introduce our communications team we are with the people who manage our website and communication of all the Chibura roundtables they post all the events on the website which is very important because I noticed that there's a lot of questions there's a lot of deliberations there's a lot of of things that we're not seeing today before I pass the parole to the organization I would like to thank the senior for Pascal Koumane Boussone who is the local local and for all those who belong to staff who contribute to the creation of this program they have already concerned about the questions thank you Mr. Paul Daba he is heading the website I'm introducing him he's got a colleague Taban he's not here it's very important to understand that these commissions are the most powerful tool to discuss issues of countries first secondly issues of personal business development thirdly issues of the kingdom of God in doing business I present Mr. Paul who is charge of the site of the organization I would like to attestate that this aspect of the organization is very important in particular where they are coming out concerning the individual and the PI and what is about the success of this thing that we are trying to promote through the global but they are not enough now we actually need to understand that the introduction of business people to one another doesn't stop at a at an intra workshop it has to continue on a committed personal level I am so blessed to have been in the presence of greatness and excellence in the presence of the ministers the representatives from the government who first and foremost care about the people of Benin and secondly have risen to the call from outsiders to say come let's get together and discuss how we move forward so I want to thank his excellency and the other gentlemen in absence and say God bless you may you always be come true when we need you I think we need you more than the people of Benin thank you thank you thank you thank you I would like to invite all the people that are in this room to start communicating with us in South Africa I haven't met all of you but I would love to meet you by email by Twitter by Facebook by GPR website because there is a lot in common for Africans to do business together I've heard so much that I didn't know before I came to this country and I'm grateful that we are not going to make this another talk shop and walk away without benefiting we cannot be able to interact and also most of the South African delegation has not been able to come because it's a working day so I'm hoping that when we get an opportunity to invite you to come across to South Africa you can come across so that we can continue the conversation of how we can exploit the business opportunities because there are many of them but they need one-on-one opportunities we cannot do business as a group but it's only me that can hold his hand and him that can hold the next hand so we do need to make sure that this day this wonderful day is not wasted where people say I went there I heard but I did not understand you will continue to understand please open up your your websites your businesses introduce yourself into the global round table that is why I introduced Paul the gentleman because when you send an email to you post something on the global business round table website everywhere in Africa right now they are saying this is what's happening in Penin when something happens in Nigeria they are saying this is happening in Nigeria so we do need to know what is happening to you personally because GPR is about individuals everyone is important we call you your excellency because we see excellence in you before you see it that is why we feel that when I say your excellencies don't be offended because I see the excellence of God in you if you don't see it yet I have a mentor called Les Brown he's an American he was in South Africa he said in your life you need to have two types of people one a person who sees what you see in your future which is the powerful dream and vision God in you that's the first person the second person is the person who will see the vision even when you can't see it and continue to encourage okay okay let's resume the last part she parlai de l'importance d'abord premièrement qu'elle voulait surtout communiquer avec vous tous mais qu'elle vous invite à communiquer avec vous par les réseaux sociaux tels que Facebook Twitter et tout cela et si elle a présenté Paul c'est parce que cet aspect est content par le fait vous allez envoyer cet email qu'il pourra mettre ça sur le site de l'organisation afin qu'on puisse quand même savoir qui envoie quoi est de quoi il s'agit maintenant il parle aussi de l'importance de ce que les affaires lorsqu'on aura plusieurs on aura plusieurs sud africains avaient voulu venir il s'agit d'un jour ouvra lorsque le moment viendra on voudra que vous veniez niveau et vous êtes entouré de cette personne qui a la capacité de voir jusqu'à quel niveau vous avez cette vision-là. Elle a dit qu'elle vous appelle excellence parce qu'elle voit l'excellence de Dieu en vous, que vous ne devez pas vous sentir offensé lorsqu'elle vous appelle excellence et que l'excellence de Dieu se trouve en nous. Le travail que nous avons fait aujourd'hui, nous ne devons pas s'arrêter ici parce qu'il nous faut du partenariat. Il y a des gens qui veulent travailler avec des individus ici. Il faut que cette main lève l'autre main pour qu'on puisse continuer ensemble. Nous devons faire attention que ce que nous avons fait ici, continue ici dans ce pays afin que le corps de plus soit richement béni. Amen. Last, thank you, Your Excellency. GPR is a holistic organization. We take care of the whole family. That is so important that we have to restore the family unit the way God wants it to be. That is why there are organizations called Men of Integrity just to deal with issues that concern men where they get together to discuss their issues. Then there are Women of Character, based on Proverbs 31. I am the national leader of that in South Africa. There is a global leader in Swaziland. I am the national leader in Swaziland. Yes. 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 I am the national leader in Swaziland. Oh, sorry. You must, you must. Look at me. Thank you. Okay. L'organisation se basse sur des aspects holistiques, à savoir l'unification des familles. Et c'est pour cela qu'il est très important, c'est-à-dire, quand on parle de l'unification de la famille, tout cela, il y a aussi la question de la forme de caractère, tel que l'on a parlé dans Proverbs. Amen. Okay. There's also organisations like Future Leaders, which take care of the youth. Merci, Aminika. Notre-Dame, il faut aussi diffuser la parole. Il y a aussi des hommes qui a dit des aspects qui tiennent aussi compte de future leaders. The future leaders. Qui prennent en compte la jeunesse. La jeunesse. Yes. Okay. Tonight, we are having the actual launch of the Global Business Roundtable. Cette nuit, nous sommes en train d'avoir le lancement officiel de la table ronde des affaires globales. Please, I thank you for coming now, but it is also important that you come tonight. s'il vous plaît, je vous remercie que vous soyez là ce matin, maintenant, mais je vous supplie d'être là aussi cette nuit. And please, bring the ladies. s'il vous plaît, amenez des femmes. Amenez les femmes. Very important, because in GPR, the ladies are based in the Bible in Proverbs 31, where it says her husband. is respected in the city because of the type of woman that she is. They are respected in the city because of their character. Conclusion. As I was sitting there, Pastor, I, as a person who's a prayer warrior, God spoke into my spirit, and I feel I cannot leave this room unless I've given you that vision. I, I, he gave me the book of Isaiah 60 for Pénin. For those, Isaiah 60. Isaiah 60. 60. 60. 6-0. Dieu lui a dit qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle a entendu la voix de Dieu et qu'elle a dit une parole du Seigneur dans son esprit, qu'elle ne pourrait pas qu'elle a dit cette chambre, cette chambre plutôt, sans libérer ce que Dieu lui a dit. Et à propos du minet, elle vient de recevoir Isaiah 60 pour la nation. Yes. I'll read it in English, but as I was sitting there, the Holy Spirit was saying, they need to arise and shine for their time has come. Pénin. Oh, moi, j'étais assise là-bas. il me dit qu'il doit se lever et prier. Dans ce coup, dans ce coup. Il doit se lever et prier. Okay, let me read the first verse, but it would be wonderful if you embrace that verse and let it fall into your spirit, that whole chapter. Because God is saying, the time is over for Bénin to stay in poverty, to stay in lack. He is causing the sun to rise on you. Amen. Let me just read the first verse. In conclusion, I'll read it because the Holy Spirit wants me to read it. And I think maybe I have to pray. I feel it in my spirit. Pour conclure, je dois lire ça parce que le Saint-Esprit me dit que je dois le lire. Et pour cela, je dois prier. Arise. Arise. Lève-soi. Shine. Brie. For thy light quand cette lumière est venue et la gloire et la gloire of the Lord de l'éternel has risen upon thee sur toi Bénin. Bénin. Thank you. Lève-toi, je dois la gloire met l'éternel sur toi. Bénin. Can I just pray? Can we bow our heads? Pouve-je prier? Yeah. Father, in the mighty name of Jesus. Père, dans le puissant de Jésus-Christ. Thank you. Merci. For your mercy. Pour ta miséricorde. For your grace. Pour ta grace. For your faithfulness. Pour ta fidélité. You are God. Tu es Dieu. You see our hearts. Tu vois nos cœurs. You know Africa. Tu connais l'Afrique. You know Benin. Tu connais le Bénin. You know each person. Tu connais chaque personne. Each family. Chaque famille. By name. Par leur nom. This day. Ce jour. Thank you. Merci. For speaking to them. De leur avoir parlé. And saying. Et de dire. They must arise. Qui doit se lever. From the past. Du passé. From the oppression. De l'oppression. From the poverty. De la poverty. From the lack. Oh. De l'infirmité. Du manquer. And receive. Et recevoir. From you. De toi. A blessing. Et la bénédiction. For this country. For this country. As you cause it to rise up. As you cause it to rise up. As you cause it to rise up. So that other nations. Afin que toute nation. Who look down upon it. Qui regardent. Qui sous-estiment le Bénin. Qui sont en train de sous-estimer le Bénin. Should see. Puissent voir. That your son. Is rising. Se lève. Upon them. Oh. Sur eux. I thank you Lord. Oh. Merci Seigneur. That Bénin. Que le Bénin. Has caught the fire. Oh. Aménat par le haut. Afu le feu. To rise up. Se réveiller. And be strong. Et pour être fort. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.